Salut, moi c'est Corentin et aujourd'hui je vous propose ma propre sélection d'astuces afin d'améliorer, je dirais même optimiser, ces vidéos. Alors certes, je ne suis pas le premier à faire ça, il existe pas mal de vidéos sur le sujet, mais ici il va s'agir de ma propre sélection, des astuces qui me semblent le plus pertinente, voire même le plus logique à mon goût. Intro. Bon, comme vous avez peut-être pu le voir dans le titre, ici c'est la vidéo numéro 1. Et je compte bien faire d'autres vidéos d'astuces par la suite. Les astuces du jour seront finalement assez basiques et peut-être même évidentes si vous vous y connaissez déjà bien dans le monde de la vidéo. Mais abonnez-vous pour voir une prochaine vidéo avec des astuces plus poussées. Allez, commençons. Première astuce, je vous conseille de filmer avec une fréquence d'image de 50 ou 60 images par seconde pour pouvoir la ralentir à 50% dans le montage et ainsi donner l'impression que la vidéo est plus stable et plus cinématographique, je dirais. Alors, je m'explique. Lorsque l'on filme, on peut, sans s'en rendre compte, faire des mouvements un peu trop rapides, un peu trop brusques. Et sur le papier, ça donne quelque chose de pas très qualitatif. On ressent les micro-tremblements. En appliquant cette règle de ralentir les plans à x 0,5, donc à 50%, on diminue drastiquement cette sensation et cela rend tout de suite beaucoup mieux. Regardons ensemble cet exemple. Ici, j'ai une vidéo qui a été filmée à la main et on peut voir que ça penche un petit peu. C'est léger, mais ça penche un peu. Et ici, on a un autre mouvement assez rapide avec un travelling vers l'avant. Ces deux plans ont été filmés à 60 images par seconde. Essayons de les ralentir à 50%. Ah, aussi, sachez que tout ce que je vais faire ici, c'est sur Final Cut Pro, mais ça marche exactement de la même manière sur d'autres logiciels. Le principe reste le même. Tout de suite, la vision est tout autre. Les plans sont beaucoup plus lents et cela donne un aspect vraiment beaucoup plus cinématographique. On découvre de nouvelles émotions finalement avec des plans ralentis à 50%. Et c'est justement l'atout de pouvoir filmer à une fréquence d'image élevée de 50 ou 60 fps selon la caméra. Voyons tout de suite la deuxième astuce. Cette seconde astuce peut être logique chez certains, mais pas chez tout le monde. Elle consiste en filmer avec la meilleure définition possible pour ensuite proposer plus de possibilités en post-production. Alors, tout va dépendre de plusieurs facteurs. Déjà, filmer avec une grosse qualité implique des vidéos plus lourdes, forcément. Il va donc falloir du stockage en plus. Et au montage, le logiciel aura des fichiers plus lourds également à traiter. Ce qui pourra éventuellement ralentir un peu la machine. Ensuite, filmer avec une qualité importante nécessite un gros besoin d'énergie. Et donc, en filmant avec une grosse définition, la batterie de votre caméra va diminuer plus rapidement que si vous filmez avec une qualité moindre. Bon, voilà. Après, tout dépend de votre matériel. Bon, plus concrètement, si vous avez pu filmer en 4K par exemple, mais qu'au montage, vous aurez un projet en 1080p, donc 4 fois inférieur. En post-production, vous allez complètement pouvoir zoomer à l'intérieur de votre image ou même plus simplement la recadrer ou simplement la stabiliser logiciellement. Le tout sans perte de qualité. Voyons ensemble. Ici, j'ai un plan où il y a énormément de micro-tremblements. C'est vraiment pas agréable à l'œil nu. Ici, j'ai un plan fixe, mais il n'a pas été posé sur trépied. Donc, pareil, on a des micro-tremblements, mais on n'a pas de mouvement de caméra. Et enfin, ici, on a un plan qui est à peu près centré au départ et qui, finalement, va être décentré au fur et à mesure que la vidéo évolue. Eh bien, je vais pouvoir régler tous ces problèmes. Sur la première vidéo, je vais commencer par la stabiliser. Rappelez-vous, elle était complètement tremblante et c'est vraiment pas agréable. Ici, sur Final Cut, je vais descendre et cliquer sur stabilisation. Donc ici, c'est une stabilisation logicielle, c'est-à-dire que ça va corriger au mieux l'image, mais ce ne sera pas aussi stabilisé que si vous avez pu filmer avec un stabilisateur. Et de plus, étant donné qu'il s'agit d'une stabilisation logicielle, celui-ci va devoir cropper un peu les bords de l'image. Il va zoomer sur la vidéo afin de pouvoir corriger les tremblements. Mais vu que j'ai filmé en 4K et que mon projet est en 1080p, je peux me permettre de zoomer et on ne s'en rendra pas compte à l'image. Sur ce plan, la stabilisation m'a sauvé la vie. Sur le second plan, pareil, je vais appliquer une stabilisation. Mais cette fois-ci, le logiciel me propose le mode tripod. En effet, il a détecté que mon plan était vraiment stable et qu'il n'y avait pas de mouvement de caméra. Donc il me propose d'activer cette option et ainsi il va simuler mon plan comme s'il avait été filmé sur un trépied. Et cela marche vraiment bien, regardez. Mon plan est vraiment fixe alors qu'à la base, je vous le rappelle, il y avait des micro-tremblements. Et enfin, pour mon troisième plan, je vais appliquer une transformation. Donc je vais un peu modifier la rotation, la position et l'échelle. Et vu que j'ai filmé en 4K, je vais même me permettre d'ajouter une stabilisation pour que ce soit vraiment parfait. Je vais activer l'horizon et ainsi on va pouvoir voir que mon plan est beaucoup plus centré et beaucoup plus droit. Tout à l'heure, il était un petit peu penché. Bon, ici, le centrage du bâtiment n'est pas parfait non plus. Mais déjà, je n'ai plus pu me permettre de corriger un peu l'image de base. Bon, je pense que vous avez compris, ça peut être vraiment cool de filmer avec une grosse qualité pour pouvoir après faire des retouches en post-production. Abordons la troisième astuce. Utiliser des groupes, des plans composés. Ouais, alors vu comme ça, c'est pas très clair. Mais imaginez, vous filmez un plan fixe, en face cam, un interview, je ne sais pas, ou un oral, ou même un spectacle. Ouais, bon, en ce moment, les spectacles, vous oubliez. Bref, vous avez un plan dans votre montage que vous allez ensuite découper en plein de petits bouts. Un peu à la méthode des cuts et des zooms. En fait, un peu comme la vidéo que vous êtes en train de visionner. Les vidéos que je fais sur YouTube. Sur cette vidéo, je vais y appliquer des retouches de couleurs, notamment. Mais je ne vais pas m'amuser à traiter chaque petit bout de la vidéo et à ajouter les effets de couleurs, les retouches, etc. Je vais simplement l'appliquer une fois sur la grosse vidéo et ensuite, je vais la mettre dans un groupe. Une fois l'opération faite, je viendrai découper mon groupe et non ma vidéo. Pourquoi ? Parce que lorsque je voudrais modifier mes valeurs, si par exemple, je trouve que j'ai mal faite la colorimétrie, je ne vais pas m'amuser à aller retoucher chaque vidéo une par une, lui dire ce niveau-là, je l'ai baissé, donc je vais le baisser sur chaque vidéo indépendamment. Je vais juste modifier la vidéo à l'intérieur de mon groupe et quand j'en sortirai, cela s'appliquera sur tous les petits bouts de mon groupe. Logique ? Ok, admettons, la vidéo que vous êtes en train de visionner, c'est celle-ci. Comme vous pouvez le voir sur la timeline, il y a plein de cuts. Mais si vous regardez bien, il s'agit à chaque fois du groupe que j'ai appelé Demo 3. Et en fait, dans ce groupe, j'ai ma vidéo complète et c'est sur cette vidéo que j'ai appliqué mes réglages, mes outils. Ainsi, si par exemple, je veux modifier mes réglages de couleurs, je vais pouvoir les changer ici. Admettons par exemple, je baisse le contraste. Bon, ici, ce n'est pas très beau, mais c'est un exemple. Et bien maintenant, si je ressors de mon groupe, on peut voir que cette modification a été appliquée sur chaque plan. Je n'ai pas dû changer sur chaque plan à hop, on baisse le contraste. Et non, c'est simplement sur la grosse vidéo qu'il y a à l'intérieur de mon groupe. Ok, je résume pour être sûr que vous avez bien compris. Dans un projet, lorsque vous avez un plan long, un plan qui va nécessiter de la retouche, la première chose à faire, c'est de créer un nouveau plan composé ou groupe sur d'autres logiciels de démontage. Une fois le groupe fait, vous pouvez rentrer dedans, sélectionner votre vidéo et appliquer vos corrections. Une fois vos retouches terminées, vous pouvez sortir de votre groupe et à ce moment-là seulement, commencer à découper. Une fois que vous avez fini tous vos cuts, si vous avez besoin de retoucher la vidéo initiale, vous rentrez dans le groupe et vous faites la modification sur la vidéo générale. À présent, lorsque vous retournerez sur votre projet, la modification aura été apportée sur tous les plans automatiquement. Maintenant, j'ai quand même une petite précision à apporter. Attention à la duplication des plans composés. Si vous dupliquez un groupe ou un plan composé, c'est la même chose. Vous aurez donc deux plans, l'un après l'autre par exemple. Si vous modifiez les valeurs du premier groupe, elles s'appliqueront forcément sur le deuxième groupe. Donc si vous êtes dans un montage que vous n'êtes pas très concentré et vous venez modifier la valeur ici en pensant la modifier que sur ce plan, pensez qu'elle sera aussi modifiée sur le premier plan étant donné que c'est le même groupe. Voilà, avec le temps, on ne fait plus cette erreur mais au début, on ne peut pas trop comprendre ce qui se passe. Bref, j'arrête sur les groupes. Vraiment, on peut gagner un temps considérable avec mais bon, tout dépend de votre situation, de vos projets et peut-être que la quatrième astuce sera plus appropriée à votre situation. Utilisez les calques. Un peu de la même manière que les groupes, ils vous feront gagner un temps considérable pour appliquer un ensemble de réglages sur toute une zone ou même plusieurs zones. Mais contrairement aux groupes, ils vont être flexibles. Je m'explique. Vous pourrez totalement découper votre calque sur une première zone, ensuite avoir une zone sans rien et retrouver le calque sur une troisième zone dans votre projet. Ainsi, vous aurez les mêmes réglages au début et à la fin et au milieu, vous aurez autre chose par exemple. Sur Final Cut, il n'en existe pas nativement et il faut aller les chercher sur Internet. Alors, je dis les depuis le début, en fait, il s'agit de le. C'est un outil. Un calque est un outil et c'est exactement la même chose, peu importe celui que vous allez utiliser. Si vous êtes fidèle à la chaîne, vous connaissez sans doute la chanson. J'ai un site Internet où je mets à disposition des plugins pour Final Cut ainsi que d'autres éléments et vous pourrez y retrouver l'outil de calque en question. Mais attention, cet outil sur Final Cut, on le renomme en général en anglais et donc on ne l'appelle pas calque mais Adjustment Layer. Il s'agit du calque en question. Donc, si vous n'en possédez toujours pas, allez sur mon site, lien en description, allez dans l'onglet Plugins et tapez dans la barre de recherche Adjustment Layer. Téléchargez le dossier et ensuite, venez le déplacer dans le dossier Demotion Template, l'endroit où l'on touche un peu à tous les plugins de Final Cut et déplacez-le dans le dossier Titres, Title. Car oui, cet outil de calque, il s'utilise comme un titre sur Final Cut. C'est-à-dire que ce sera une petite barre violette qui sera placée au-dessus des éléments que l'on viendra ajuster selon la longueur que l'on souhaite. Bon, voyons plus concrètement de quoi il s'agit. Ici, j'ai un petit montage et on n'a aucune retouche de couleur par exemple. Et admite donc, moi ici, je vais appliquer mon style, une petite retouche à moi qui ne sera pas forcément réaliste mais plutôt jolie à voir, j'ai envie de dire. Eh bien, au lieu de venir m'amuser à retoucher chaque image étant donné qu'elles sont un peu toutes dans les mêmes tons, les mêmes couleurs, je vais me permettre d'aller ajouter cet outil d'adjustment layer de calque donc que je retrouve dans les titres juste ici. Adjustment layer. Voilà. Ici, on en retrouve trois dans le pack que vous aurez téléchargé. Il y en aura trois les mêmes. Long, Medium et Short. Bon, c'est exactement la même chose comme je vous le disais, l'outil, c'est qu'un outil. Il n'existe pas 36 000 manières d'avoir un calque, c'est un calque. La seule différence, c'est que quand vous l'appliquerez, il y en a un qui sera long, un qui sera moyen et un qui sera court. Mais ça revient en même étant donné qu'on va pouvoir ici changer sa taille. Donc, c'est exactement la même chose. Admettons ici que je garde le long. Je vais venir l'appliquer sur tout mon projet. Allez sur la transition avec. Et comme vous pouvez le voir, ça n'a strictement rien changé. Que je l'active ou je le désactive, ça ne change rien à la couleur par exemple. C'est normal. Un calque agit comme une pochette plastique. Imaginez que votre calque est une pochette plastique et que vous y glissez vos vidéos à l'intérieur. Si la pochette est transparente, cela ne changera strictement rien à votre document. Par contre, si vous venez dessiner sur votre pochette plastique, cela changera l'apparence du document. Mais si vous sortez le document de la pochette plastique, le document n'aura aucune modification. C'est exactement pareil. Ici, j'ai mon calque. Je vais venir pouvoir y ajouter une lutte et ensuite, ajouter un profil de couleur. Hop, par exemple. Et voilà. Ici, j'aurai toutes mes vidéos qui auront une nouvelle apparence étant donné que j'ai réappliqué un calque. Mais si je désactive le calque, toutes mes vidéos redeviennent comme avant, clean, sans aucune retouche. Voilà, vous l'aurez compris, les calques peuvent être très utiles dans certaines situations. Mais maintenant, il est l'heure de passer à la cinquième et dernière astuce. Ne finissez pas votre vidéo, votre montage avec une coupure nette, que ce soit pour l'image ou le son qui est très important. Par ailleurs, ne faites pas non plus un fondu sur la musique et sur l'image sans aucune notion de temporalité sur la musique ou quoi. Vraiment, travaillez votre faim. Je dis ça car c'est souvent négligé et pourtant, c'est très important. Ok, ici, on va retrouver le même montage que tout à l'heure. D'ailleurs, on retrouve le petit adjustment player qui rend bien service. Et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Faites pas ça. Travaillez votre faim. Je vous propose qu'on voyait ensemble comment moi j'aurais fait. Après, libre à vous de faire autrement, d'être original d'une autre manière. Mais n'hésitez pas à vous en inspirer. Déjà, de mon choix personnel, je vais enlever la transition, le fondu car je n'aime pas ça tout simplement. Pour une fin, j'ai besoin que ce soit net, que ce soit cinématique que ça accroche. Donc, je vais simplement avoir un cut vers un écran noir. Même chose pour le son. Pas besoin d'avoir ce fondu sur la fin de la musique. C'est pas très joli. D'abord, on va commencer par analyser un peu la musique à l'oreille pour voir les temps. On voit ici que la musique elle s'apprête à repartir. Vous savez, une musique, en général, ça fonctionne en 4 temps. 1, 2, 3, 4 et ça repart à 1, 2, 3, 4. Et ici, on a la fin d'une boucle. Ok, juste ici. Je vais repérer en zoomant un peu plus dans la musique et on peut voir voilà ici qu'on a un pic. C'est exactement à ce moment-là que la musique va repartir. Donc, je vais commencer par couper cette zone et l'arrêter juste ici. Voilà où on en est. Il manque juste le boom de la fin mais on a fini sur nos 4 temps donc c'est bien. Dans mes montages, quand une musique est trop longue sur un projet comme celui-ci, j'ai pour habitude de la couper de manière à respecter les 4 temps et à ajouter de la reverb sur la dernière note. Ainsi, on aura un rendu comme je vous disais assez cinématique. C'est mon style de vidéo mais après, libre à vous de faire autrement avec un autre filtre par exemple. Pour appliquer ma reverb, je vais commencer par dupliquer mon plan de ma musique. Je vais aller plus loin pour choper juste la note qui s'en suivait. Alors, je vais désactiver celui-ci. Là, c'est un peu long. Je vais couper un peu plus tôt. Juste là. Donc, j'ai ajouté un peu moins d'une demi-seconde, un tiers de seconde de la note qui suivait les 4 temps qu'on a vus juste avant. Sur cette note, pour le coup, je vais ajouter ce fondu progressif sur la fin pour que le son soit dégressif. Ensuite, je vais ajouter une zone derrière ce plan afin de pouvoir avoir de la résonance sur ma reverb. Là, si j'applique tout de suite ma reverb, elle va durer un tiers de seconde et donc, on n'aura pas ce principe que je recherche à faire avec ma reverb. Donc, je vais dupliquer ce plan, encore une fois, et le placer derrière. Couper le son. En fait, c'est simplement pour créer une zone vide où il ne se passe rien. Je vais l'allonger. Tout dépend de votre montage. Ici, admettons, là, j'ai une zone de 2 secondes. Je peux aller un peu plus loin encore. Voilà. Ensuite, je vais faire un groupe avec ces deux éléments. Option, j'ai pour créer mon groupe et je vais le renommer reverb. Ensuite, je vais aller dans mes effets. Je vais chercher cette fois-ci reverb. Je vais prendre le AU Matrix Reverb, le glisser sur mon groupe que j'ai nommé reverb. Et là, déjà, on peut voir qu'on a une reverb. Ensuite, j'ai pour habitude d'utiliser la reverb qui s'appelle cathédrale. C'est un choix personnel, c'est la reverb que j'aime bien, celle qui me plaît. Elle fait ça. Bon, elle est très, très, très puissante et on reconnaît peu finalement la note qu'on avait à la base. Maintenant, on peut voir qu'ici, il y a une petite zone vide où il ne se passe rien. Donc, je vais rapprocher mon groupe et le superposer pour avoir ça. Bon, on n'est pas encore parfait. Je vais reprendre mon premier plan. Je vais l'ajouter légèrement et je vais là aussi y appliquer un fondu sur la fin. Voyons ce que ça donne. Ça commence à être pas mal. Maintenant, ma reverb, là, elle est vraiment un peu longue et c'est normal. J'ai sélectionné le pré-réglage cathédrale qui a une résonance vraiment longue et ici, je n'ai pas besoin d'avoir tant donc je vais ajouter un autre fondu sur la fin de ce groupe. En parallèle à la reverb, j'ai aussi pour habitude d'aller regarder qu'est-ce qui se passe à la fin du morceau en entier. Donc, je vais reprendre mon morceau que j'avais désactivé et je vais cette fois-ci l'agrandir jusqu'à la fin de la musique pour écouter un peu comment se finissait le morceau. Pour personnaliser un peu la fin de ma vidéo, je vais essayer d'y ajouter la fin de la musique. Donc, je vais venir y chercher la dernière note qui se trouve, je pense, ici. Voilà. pareil, je fonctionne avec les 4 temps. 1, 2, 3, 4, 1. Donc, je vais récupérer la dernière note et je vais la rapprocher sur mon groupe là où j'avais placé ma reverb. Ensuite, je peux supprimer toute ma musique parce que je l'avais déjà dupliquée au-dessus et je vais venir appliquer la dernière note au même moment que la reverb et que la note de fin. C'est vraiment ici qu'on a la reverb, la note de fin de musique et la note qu'on a juste après les 4 temps avec directement le fondu pour pas qu'on entende la suite. Et avec cet ensemble de réglages, de paramètres et de bouts de musique, on a cette fin. À mon goût, elle est parfaite. Elle est cinématique et c'est exactement ce que je cherchais à faire. Maintenant, occupons-nous un peu de l'image. Je ne suis pas très compliqué. Moi, simplement, un cut avec un écran noir, c'est très cinématique et c'est ce que j'aime. Donc, c'est ce que je vais faire. Exactement au moment où j'ai ma reverb, ma note de fin, je vais venir y couper la musique et j'aurai ensuite un écran noir sur plusieurs secondes. Cela va permettre un peu de marquer le lecteur, de faire un truc très... Ensuite, je viens y faire quelques petits ajustements pour pas que ce soit trop long non plus. Après, tout dépend de votre projet. Et je vous propose maintenant d'écouter un peu le résultat, de voir à quoi ressemble une fin un peu plus travaillée qu'un simple fondu. Le tout, c'est bien d'être calé au rythme de la musique, de bien respecter les quatre temps et de finir à un moment important dans la musique. Après, libre à vous d'être créatif et de respecter vos choix, vos styles finalement de vidéos. Mais là, déjà, quand on compare la première fin, et la fin que je viens de créer avec vous. Ouais, il y a une petite différence quand même. Donc voilà, c'était ma première sélection de cinq astuces. Elles n'étaient pas forcément très très poussées certaines. Mais bon, je pense que déjà, en respectant ces premières règles, on peut avoir des vidéos de meilleure qualité. Si vous avez trouvé la vidéo utile, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. J'ai encore plein de choses à vous montrer, comme par exemple, cinq nouvelles astuces. Et puis nous, on se dit à la prochaine vidéo. C'était Corentin. Sous-titrage Société Radio-Canada